En 1973, vous vous êtes engagée contre la loi de Debré, c'était une loi sur le service militaire. Pouvez-vous nous raconter un petit peu cette histoire ? C'était une loi qui concernait les sursignes. Alors quand on parle de ça aux jeunes qui nous écoutent, le service militaire, ils pensent que c'est un truc qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Non, pas du tout, le service militaire a été encore ma génération, et même encore ceux qui sont plus jeunes que moi, ont connu le service militaire. Et il y avait des sursis, c'est-à-dire que pour que les étudiants ne partent pas faire le service militaire au milieu de leurs études, ils pouvaient demander des sursis. Il y avait une loi qui s'appelait la loi Debré, qui était une loi qui limitait cette possibilité de sursis. Et donc ça a été un mouvement lycéen-étudiant contre la fameuse loi Debré sur les sursis. Et beaucoup de lycées étaient en grève. Moi j'avais mis mon collège en grève, j'avais fait une assemblée générale dans la cour du collège, à cette époque. J'étais bien entendu, comme tout le monde, assez choquée. Et en fait, ce qui m'a beaucoup choquée dans ces images, c'est pas tant que les forces de l'ordre aient dû à un moment recourir à des méthodes un peu fermes pour calmer des mouvements qui étaient visiblement hors contrôle et qui mélangeaient lycéen et casseur. Mais ils les auraient fait asseoir avec les bras croisés, les forces de l'ordre auraient eu le même résultat en termes d'efficacité du maintien de l'ordre, et on n'aurait pas été choqués des images. Ce qui était choquant, c'était la volonté d'humiliation. Et alors le fait qu'un policier ait filmé ça et il ait mis sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les réseaux sociaux, par moments, ça prend la tête à tout le monde, y compris à la police. Et la police doit être exemplaire, elle doit faire le maintien de l'ordre, elle était légitime à intervenir et garder ces lycéens, pour les protéger aussi contre eux-mêmes. Mais il faut être intraitable sur les dérapages dans la manière dont les forces de l'ordre font respecter l'ordre républicain. Votre ancienne collègue, Ségolène Royal, a déclaré à propos de ses élèves de Mantes, vous me voyez venir évidemment, je cite, « ça ne leur a pas fait de mal à ces jeunes de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre ou se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. » Oui, et elle aurait ajouté ce que j'ai dit il y a un instant, ils auraient été assis par terre les bras croisés, ça leur aurait aussi fait un souvenir et ils n'auraient pas été humiliés et ces images n'auraient pas fait le tour des établissements scolaires parce que franchement, pour propager un mouvement social, des images pareilles, c'est du pain béni pour les meneurs. Est-ce qu'on peut participer à l'exercice démocratique via le numérique ? Oui, on le peut, on le fait déjà, on le fait déjà un peu, il y a des consultations qui ont lieu via le numérique. Moi, je suis toujours un petit peu prudente sur une démocratie qui s'appuie sur ceux qui veulent participer et qui n'est pas attentive à la représentation globale. Et puis je crois par ailleurs à la confrontation orale, je crois au fait qu'on soit en face à face. Vous voyez cette émission qu'on fait tous les deux ? On ne la fait pas, vous dans votre studio et moi derrière mon ordinateur. On se parlerait différemment. On se parlerait différemment. Et le dialogue n'est pas le même. Et donc il y a une confrontation des idées qui est dynamique, qui va nous permettre à vous et à moi de progresser dans notre compréhension des choses et surtout de la prise en compte du point de vue de l'autre. Le risque du numérique, c'est la non prise en compte de l'autre. Et pour que l'autre soit pris en compte, il faut qu'il soit à côté de vous, en face de vous ou autour d'une table. Qu'est-ce que vous pensez du référendum d'initiative citoyenne et très réclamé par certains Gilets jaunes ? J'en pense théoriquement du bien. Mais ? Et en même temps, je ne peux en penser que du bien. D'accord. Et c'est une prise de risque. On le voit bien. Mais il faut assumer la prise de risque et se dire que dans la confrontation des idées... Par exemple, je n'ai pas envie d'avoir un référendum sur est-ce qu'il faut virer les immigrés de France. Je n'ai pas envie d'avoir un référendum. Je n'ai pas envie d'avoir un référendum sur un sujet de ce type-là. Ou sur des questions de société, des sujets sur lesquels vous êtes mobilisés. Ou des questions de société. Oui, sur les questions de société, encore que je pense que sur beaucoup des questions de société, en général, le politique est en retard par rapport à l'opinion. D'accord. On en reparlera sur la question des droits des femmes. Vous avez été la prédécesseuse de Marlène Schiappa, du coup, au ministère des droits des femmes. Plusieurs questions sur qu'est-ce que vous pensez, par exemple, Yo Ombriel, qui vous demande qu'est-ce que vous pensez à postériori des mesures prises à l'époque, pendant le quinquennat de François Hollande, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez ? C'est sa deuxième question. Écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de choses. J'ai pas honte de ce qu'on a fait sur l'égalité femmes-hommes. Entre la loi de 2014 sur l'égalité réelle, qui a été portée à l'époque par Najat Obelkacem, qui était avant moi dans le ministère. Ce que moi, j'ai fait sur le délit d'entrave à l'IVG, sur le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la loi sur la prostitution, non seulement que j'assume, mais dont je suis fière, que j'ai fait voter en dernière lecture et que j'avais déjà portée avant, quand j'étais parlementaire. Je pense qu'on a fait. J'ai lancé une campagne en septembre 2016, contre le sexisme, qui s'appelait Sexisme, pas notre genre, qui a emmené un courant de société, qui a permis aux féministes de se montrer, de sortir de l'invisibilité. Et je pense que j'ai préparé le terrain pour ce qui a pu se passer ensuite. Voilà. On est sur des transformations longues. Après, j'aurais voulu avoir plus d'argent, indéstablement, plus de moyens. Voilà, plus de moyens. Ça, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement dit, on a un gouvernement paritaire. Je rappelle que ça a commencé en 2012 avec François Hollande et le gouvernement a été paritaire pendant toute la période 2012-2017. Donc, il y a des choses qui... C'est des acquis qui se construisent progressivement et donc, on est dans cette foulée, dans ce mouvement-là. Voilà. Après, ce que je regrette, je vais le dire, parce que la question va probablement être posée, de ne pas avoir fait l'ouverture de la PMA au couple lesbien. C'était sur le point de poser cette question qui a été demandée par Alice. Mais c'est normal. Oui, c'est Alice Coffin qui pose la question. Oui, c'est. C'est normal qu'elle pose la question. Bien sûr, moi, j'avais dit à l'époque que j'y étais favorable. Je n'ai pas pu emporter l'arbitrage dans le gouvernement parce que, pour une raison historique maintenant, c'est qu'après le mariage pour tous, après le mouvement que ça a soulevé, quand on a eu fini la loi mariage pour tous, certains membres de responsables du gouvernement ont dit maintenant, on arrête avec ces sujets-là. On ne veut pas remettre la manifesteuse dans la rue. On ne va pas les remettre dans la rue. Je pense que l'erreur a été de ne pas avoir tout fait dans la même loi. Parce qu'on n'aurait pas mis plus de gens dans la rue si on avait eu toutes les questions qui sont liées à la parentalité, la PMA et l'adoption. Ça n'aurait pas été pire. Et ce serait fait. Et après, je pense qu'on aurait pu le faire aussi, d'ailleurs, on ne les aurait pas remis dans la rue. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'ils auraient du mal à descendre dans la rue. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est pourquoi le président de la République, aujourd'hui, ne le fait pas. Pourquoi on tarde ? Pourquoi on reporte en permanence ce sujet ? Vous faites pour la même raison. Oui, mais je pense que les conditions ne sont plus les mêmes. Et voilà, les conditions ne sont plus les mêmes. On voit bien que les adversaires ont moins de capacités de mobilisation. Quel bilan est-ce que vous tirez de la pénalisation des clients ? Je pense que c'est une loi qui était indispensable dans un pays qui veut réellement lutter contre les violences faites aux femmes. Je crois qu'on a sur la prostitution un certain nombre de représentations romanesques, romantiques, qui sont fausses, totalement fausses. Par exemple ? La prostitution heureuse est une fiction qui n'existe que dans la littérature du 19e siècle. Dans la réalité, 85 à 90% des personnes prostituées sont issues de la traite des êtres humains. Donc, ce ne sont pas des femmes consentantes pour se prostituer. L'exploitation sexuelle est le principal business de la traite des êtres humains, aujourd'hui. Donc, je réfute totalement cette idée selon laquelle les femmes se prostitueraient au nom du droit de disposer de leur corps. Si ça existe, tout existe, surtout en matière de sexualité. Donc, ça peut exister, c'est marginal et ce n'est pas mon sujet. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question sociale. La question sociale, c'est celle de l'exploitation du corps des femmes. C'est pour moi ce qui est le plus important. Et je considère que l'achat de services sexuels est en fait un viol tarifé. Ce n'est pas parce qu'on paye que la personne est consentante. En matière de sexualité, le consentement, il passe aussi par le désir. Or, il n'y a pas de désir. C'est l'argent qui appelle le consentement. Donc, ce n'est pas un vrai consentement. Qu'est-ce que vous comptez faire après votre mandat de sénatrice ? Est-ce que vous pensez à 2022 ? Quand je ne serai plus sénatrice, je ne sais pas quand ça arrivera, quand je ne serai plus sénatrice, j'aurai atteint l'âge de la retraite. Donc, je ferai des activités associatives, je serai dans une ONG, je m'occuperai de ma famille et de mon jardin. Et est-ce que je pense à 2022 ? Il ne faut pas être obsédé par l'élection présidentielle. Mais en France, c'est quand même un rendez-vous politique important. Donc, bien entendu, parfois je me dis comment ça va se passer en 2022 ? On laisse l'hypothèse ouverte alors ? Je n'ai pas parlé de moi. Ah, moi je parlais de vous. Ah, vous parliez de moi pour 2022 ? Oui, oui, oui. Pensez-vous être candidate en 2022 ? C'est la question qui m'a été posée. Écoutez, je n'y ai pas encore pensé, mais maintenant que vous me suggérez, je vais y réfléchir. Ben réfléchissez-y alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada